Musique Après une saison régulière passionnante, un rebondissement, place à la finale de Pro D2 du côté du stade du Hameau de Pau pour décerner le titre de champion et le billet direct pour le top 14. Brive, premier de saison régulière face à Bayonne, troisième et les Cujou qui ouvrent le score. Sur cette pénalité de Thomas Larangera, Martin Bustos-Moyano remet les basques à hauteur. Dans ce duel où les défenses prennent le pas sur les attaques, tout ceci dans une magnifique ambiance avec environ 18 000 spectateurs. Un chassé croisé donc de l'intensité mais surtout ses possibilités pour les buteurs. Larangera redonne l'avantage au CAB peu avant le quart d'heure de jeu. Et ce, tandis que Manuel Ordaz reprend le but et égalise à son tour à la demi-heure. Les occasions d'essai sont rares, gros défis physique et un manque de réalisme également. Et juste avant la pause, dans ce premier acte à suspense, le jeune demi d'ouverture permet à l'aviron de basculer en tête au moment de regagner les vestiaires. 9 à 6 pour Bayonne à la mi-temps. Et d'entrée de seconde période, on repart sur les mêmes bases. Toujours Manuel Ordaz qui poursuit, elles sont sans faute, sur pénalité. 12 à 6 désormais, soit le plus gros écart de la rencontre. Enfin, une séquence d'avantages construites et des passes qui s'enchaînent. La passe de Sevanaya Galala pour permettre l'accélération de Franck Romanep, repris par Sean Robinson. Mais cela permet de rentrer dans les 22 mètres des soutiens du rythme Axel Muller pour une nouvelle charge. Samuel Marques pour une libération rapide autour de Otari Giorgadze. C'est un véritable mouvement collectif. Vivien Devisme, cette fois pour porter le danger à moins de 5 mètres. Une nouvelle libération vers Galala qui était donc au départ de l'offensive. C'est le premier essai de cette finale. Le public corésien se lève. Il est le fruit d'un véritable travail de patience pour la meilleure attaque du championnat. Et ce, face à la meilleure défense, Larangera transformera pour donner l'avantage à Brive. Sur le renvoi par contre, une faute. Ebayon qui repasse devant. Pustos Moyano. Bis Repetita sur l'action qui suit. Et c'est Larangera qui enchaîne. A nouveau le meilleur réalisateur de Pro D2 pour porter la marque à 19 à 15 en faveur des Corésiens. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Bustos Moyano à nouveau dans ses oeuvres avec deux dernières pénalités pour grignoter le retard. Réduire l'écart à 19-18. Puis offrir la victoire sur la sirène. Alors que les Bayonets ont fait le choix du pragmatisme dans le final plutôt que de la précipitation. Une longue concentration pour le buteur argentin qui sait que le résultat d'une saison dépend de ce coup de pied. Après la sirène donc. L'explosion de joie. Bayon est donc sacré champion de France de Pro D2 et succède ainsi à Perpignan au Palmarès. Retrouvant donc le top 14 deux saisons après sa descente. C'est son premier bouclier d'ailleurs en Pro D2. Brive pourtant premier à l'issue de la saison régulière. Retrouvera Grenoble au stade Amédée Domenech pour tenter de décrocher l'autre billet pour le top 14. Place aux images de joie. Ce bouclier soulevé. Le Hameau a vibré pour cette finale de Pro D2 qui sourit donc au Basque. Merci. Sous-titrage FR ! Merci.